Générique ... Mesdames, Messieurs, bienvenue. Merci de nous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. La situation restera toujours très perturbée sur l'ensemble de notre région. Pour cette journée de vendredi, avec un lever du jour qui se fera à nouveau sous la grisaille, les quelques pluies seront présentes également, du vent souffleront en rafales et les températures, en revanche, seront très douces au matin. Nous aurons 12 degrés à Lyon, par exemple, ou encore à Saint-Etienne. Il fera 11 degrés à Moulins, 11 à Privas et Bourg-en-Bresse, 11 degrés à Aurillac. Nous aurons 12 degrés à Grenoble. Pour ce qui est de votre seconde partie de journée, nous conserverons exactement les mêmes conditions météo suite à ce flux perturbé qui nous concerne depuis quelques temps. Les températures afficheront des valeurs printanières localement, 16 degrés à Lyon et Saint-Etienne. Nous aurons 14 à Moulins, 15 à Valence. Il fera 10 degrés en revanche pour Aurillac. A noter la présence du vent en rafales, toujours à des vitesses moyennant les 40 à 50 km heure. Concernant votre tendance, samedi, belle accalmie sur l'ensemble de la région, avec pour cette journée, une alternance de passage, nuages et d'éclaircies essentiellement. Les températures afficheront 13 degrés à Lyon et Saint-Etienne. Nous aurons 13 au Puy-en-Velay, 13 à Moulins, 14 à Privas et Bourg-en-Bresse. Nous aurons 13 à Valence, 10 degrés pour Chambéry. Pour votre journée de dimanche, la situation sera à nouveau perturbée, vu qu'une nouvelle perturbation nous abordera. Donc le ciel sera couvert, les pluies seront fréquentes, le vent soufflera à nouveau en rafales à des vitesses moyennant les 40 à 60 km heure. Les températures afficheront une baisse. Nous aurons 12 à Lyon, il fera 13 à Valence, 10 degrés à Privas ainsi qu'au Puy-en-Velay. Nous aurons 10 degrés à Moulins, 9 à Aurillac, 12 degrés à Saint-Etienne. En ce vendredi 24 mars, n'oubliez pas de fêter les Karines. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau bulletin météo.